Franchement il est pas trop mal ce guide, pour un beginner il est bien je pense Putain ! Il a failli faire un sans faute, il a dit deux trucs vrais d'affilée, j'étais content Oh j'en ai marre mais putain mais attends c'est un cours sur les interfaces ou c'est un cours sur la jungle ? Attends mais là on va rien checker du tout, c'est trop nul Lissine, Rek'Sai, mes couilles, t'invade le mec en boucle, c'est tout On regarde pas le jeu comme ça genre Comment on peut donner autant des conseils qui font perdre les gens, c'est pas possible Choisissez votre propre voie T'en as marre d'être stuck depuis des années et de blame tes mates ? J'ai coaché des milliers de personnes et crois moi tout le monde peut step up Si tu veux connaître les bases les plus importantes d'un ancien joueur pro, récupère mon ebook gratuit Et si tu veux détruire tes games comme un tchal et devenir un alpha, check ma méthode Kazewa Après plus de 30 000 heures à travers le jeu, j'ai mis au point des méthodes uniques et extrêmement efficaces Toutes les clés pour passer à yellow sur tous les rôles, compressées dans un programme complet Et pour célébrer les worlds, je t'offre un code promo de moins 20% valable 3 semaines WORLD 2023 Kazewa Alors, t'attends quoi pour step up ? Alors ça, c'est... ok Là, je vais moins être chiant parce qu'il dit Le guide complet pour un beginner Donc un beginner, c'est un débutant, c'est un mec qui débute le jeu, d'accord ? Donc, je vais pas écouter son intro parce qu'il va dire la merde pendant une minute Maintenant, je vais écouter tout ce qu'il va dire chronologiquement Et je vais vous dire ce que j'en pense Oh putain, ça, je peux plus m'écouter Non, en fait, désolé, on est déjà au premier argument en 5 secondes, j'ai déjà aimé Hervé Mais comment ça, il faut que t'écoutes, il faut que tu joues un pic qui te plaise ? C'est fou ! En tout cas, si tu veux monter, même si tu veux pas monter, genre, tu débutes un jeu S'il y a trop de frustration, le mec crash quitte le jeu, d'accord ? C'est la base de l'addiction, en fait, d'accord ? Trop de frustration, crash quitte Donc, il doit jouer des persos simples Et donc, c'est un conseil de merde Je suis assez d'accord avec sa liste J'aurais changé quelques trucs, mais dans l'idée, il a assez raison C'est les meilleurs pics pour commencer, c'est vrai Parce qu'ils sont simples à jouer, justement Premièrement, il faut avoir un bon champion, c'est vrai Deuxièmement, il faut savoir gank Alors, c'est faux, parce que... En fait, c'est un champion, deux, paf, trois, gank, dans l'ordre Et lui, il fait deux, il faut savoir gank Non, il faut que je sache clair, en fait Ça, c'est pas mal, je pense, si tu parles à un giga débutant, lui expliquer bleu, rouge, vert, c'est pas mal Après, moi, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de, comment dire, d'efficace J'aime pas trop tout expliquer, je trouve ça chiant Du coup, j'arrive, je dis, on s'en bat les couilles, tu joues que le bleu Et dis que t'es master, tu réfléchis En fait, plutôt que d'écarter la connaissance et d'expliquer Regardez, toute la data sur Terre, il y a 12 milliards de data Je préfère recentrer le truc Tu fais ça, 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 et reviens me voir quand t'es master, en fait C'est mille fois plus efficient de faire ça Plutôt que de t'expliquer toutes les variantes Le mec, il est stock pendant six ans Et après, il comprend pas pourquoi il est stock Moi, je vais vous dire un truc, hein Vous savez que moi, je prends que le bleu Et je fais mon stade master 400 LP, 62% minrate Je prends que le bleu, je cherche pas à comprendre Là, il est en train d'expliquer Si vous savez pas quel Pokémon prendre Prenez le vert Parce que ce sera toujours pratique d'avoir de la délacité Moi, je suis pas d'accord Je pense que tu prends le bleu, tu fais que farm Et tu cours partout avec ton bush Ah, c'est cool En vrai, ce guide-là, il est vachement mieux que celui d'avant Là, il montre toute la range de la mana regeneration zone Parce que pour ceux qui savent pas Par exemple, même si tu joues Nidali, tu vois Tu peux faire ton siege T1, T2 Et en attendant que la wave arrive Tu te mets là, comme ça, tu régimes ta mana Et après, tu joues à Next Wave Donc, l'idée, c'est de bien jouer avec les zones Je rentre, je sors, je rentre, je sors Pour gagner la mana Ok, donc là, ce qu'il explique C'est que si tu sais pas faire de puffing Utilise le bouton puffing automatique Ça, j'aime pas du tout Je pense qu'il faut juste avoir des plans prédéfinis Préparer 3, 4, 5 plans de puffing Et forcer l'élève à faire le puffing en question Avec un timer en tête A devoir battre Par exemple, toi, t'es mon élève Tu dois jouer Cartus Je vais dire, ok Prends Cartus, prends ce puffing Regarde mon tuto où je farm avec Cartus Essaye de faire pareil Regarde le timing en bas-droite Fais des games jusqu'à ce que t'arrives aux mêmes stats Et après, tu peux aller en game Je suis pas d'accord C'est un truc que j'ai entendu toute ma vie De tout le monde Oui, jungle, il faut s'adapter C'est faux C'est faux Il y a quelques variantes qui existent Mais il n'y en a pas des milliards Donc, il ne faut pas trop s'adapter Contrairement à ce que les gens disent Les personnages aggro jouent tout le temps aggro Les personnages farment, farment tout le temps Ça n'existe pas un farm qui attaque Ça n'existe pas un perso qui aggro qui farme Sauf au-dessus du master Franchement, il n'est pas trop mal ce guide Pour un beginner, il est bien, je pense Bon, là, il explique que le buff bleu Et le red buff donnent des bonus Le red fait des dommages et slow Le blue donne de la mana et de la CDR Franchement, putain, c'est abusé Mais comment tu peux faire autant des guides de merde Des bons guides, en fait C'est pas possible Tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai 1, 2, 3, je gang top 1, 2, 3 raid, je gang top Full farm tout top Alors là, il est en train d'expliquer Où est-ce qu'on veut gank En fait, il explique qu'il faut identifier les lanes Et que melee versus melee Par exemple, donc Irelia versus Sion Que ce soit midou top Ça peut être intéressant à gank Si au bot, les supports sont melee Même logique, il faut aller les chercher Je suis encore une fois pas d'accord Mais bon, ça c'est le classico des casse-droits Pour moi, quand t'es low-hélo Il vaut mieux gang bot que top Parce que bot, tu peux tuer deux mecs Top, tu peux jouer un mec Pour accélérer, il faut des gold Top, tu peux gagner maximum 300 gold 400 self-first blood Et bot, tu peux gagner 400 ou 700 C'est ce genre si tu fais 1 kill ou 2 Et self-first blood Donc ça veut dire que top Potentiel gain à 400 Bot, potentiel gain à 700 Du coup, si je veux carrier, je vais où ? En bas Sachant que les bots vont être under level Top vont être over level Donc du coup, je préfère jouer full bot Gagner full gold Et une fois que je suis niveau 5-6 Commence à jouer à top lane Comme ça, je mets un niveau Et comme ça, je fais des kills à 400 l'XP Genre d'ailleurs, ce genre de conseil Qu'il est en train de donner C'est une des raisons pour lesquelles La plupart des gens sont stuck C'est que vous vous prenez pour faker Et vous êtes en mode Oui, alors en fait, en haut Il y a Fiora versus Irelia Et sur un boon, sur wave 3 Non, t'es gold Arrête de me parler de match-up et de wave Fais tes putains de camps Et va gang bot C'est tout Ok, donc là, il va expliquer Comment est-ce qu'on gank Qui est quand même le truc Le plus important du monde Pour un jungle Quand tu fais top side Tu peux gank top ou mid Il a raison Alors, en fait, ça c'est drôle Parce que je suis le seul Qui a inventé ça Alors que ça me paraît Giga obvious Au lieu de expliquer Oui, alors là, la wave Non, tu fais un carré Tu dis R3 3dm rectangle de jeu Si un mec est là T'as pas le droit de gank Donc en fait, là, quand vous regardez top Vous devez regarder ça vous Vous regardez Ça c'est R1 Ça c'est 2 Ça c'est 3 De partout en fait T'as ton 1, 2, 3 Et la question en fait Qu'il faut se poser c'est Est-ce que le mec est en 1 Oui, je gank par le niveau 2 Est-ce que le mec est en 2 Oui, je gank par le niveau 3 Est-ce que le mec est en 3 Je vais pas gank par le niveau 4 Sinon c'est un peu du hint Donc j'y vais pas Voilà, c'est aussi simple que ça Merci, au revoir Non, gank pas par là Je vais m'énerver Il gank par là Regardez, niveau 0 Il est à un niveau plus 1 Il est en bas Il a pas gank brand par ici Son commentateur Il a ganké un niveau en dessous Mais putain Mais ils comprennent même pas Ce qu'ils montrent C'est toujours pareil en fait C'est des niveaux dans l'OL Si un mec il est en 1 T'as le droit de gank par là S'il est en 2 Tu gank par 3 S'il est en 3 Tu vas pas gank par 4 Sauf si tu joues Elise Donc tu gank pas en fait En fait, faut arrêter de croire On appelle ça une prophétie autoréalisatrice C'est-à-dire que Tu crois tellement en ta merde Qu'elle devient réelle Par exemple Tous les humains sur l'OL Achètent pink Du coup tous les gens Quand un nouveau mec débarque Le mec achète des pink C'est important Tout le monde prend sweeper Quand on joue support au jungle Donc quand un mec joue support au jungle S'il a pas pris sweeper Tout le monde va lui casser les couilles C'est faux Genre juste Joue bien tes trinkets Si tu joues yellow trinkets Pose-les bien Si tu joues red Joue-la bien Alors ça il a raison Mais c'est des settings Ça a rien à voir En fait si tu veux faire des bons ganks Il faut que tu aies mis des timestamps Ce qui va te permettre de timer le summoner Typiquement un mec Il va faire flash à 3 minutes Tu sais qu'il va le récupérer à 8 Parce que ici tu verras Par exemple 2.52 E not learn Ça aurait pu être F Voilà tu peux track Tu te dis ok Il a perdu son flash à 3 minutes Il le récupère à 8 Du coup de 3 à 8 Faut que je le regank Te set up ton prochain plan en fait Oh j'en ai marre Mais putain Mais attends C'est un cours sur les interfaces Ou c'est un cours sur la jungle En fait il y a deux familles de champions Les joueurs agro Et les joueurs farm Si t'es niveau 7 Avec un perso farm type cartus Tu fais full farm into action Si t'es niveau 7 Avec un personnage agro Genre grève Skin Dread Glissin Reksaï Mais couille T'invade le mec en boucle C'est tout Et si t'es pas capable De l'invade niveau 7 C'est que t'as faim dans l'inmerde Il dit de la merde Je pète mon crâne Genre comment Ok Là il vient te dire Ok on est en mid game Y'a un gromp en haut Et des golems en bas On va où On regarde pas le jeu comme ça Genre C'est quoi cet exemple de merde Vraiment je ne comprends pas C'est genre ok Je veux gare une top Tu préfères Rabadon Lich Bane Nique ta race en fait C'est des exemples de merde On ne joue pas en fonction des camps Mais j'ai jamais vu ça Non mais attendez C'est quoi ces kids Ils vous apprennent à perdre Comment on peut donner autant des conseils Qui font perdre les gens C'est pas possible Vous savez que c'est la raison principale Pour lesquelles les gens sont stuck C'est à dire que Les gens se trouvent tellement la bite A rien branler sur la carte A ne pas compter les tours Prendre les tours Invade Se positionner comme il faut Qui font Form 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 Moyenne de game 46 minutes Oh comprend pas Cazé Fini pas game Oh c'est tellement des fraudes Oui alors du coup On va pas vous parler des Nashors Parce que c'est un peu plus random Euh du coup au lieu On va parler des Drake et des Herald Ouais ça marche Ça c'est vrai La plupart des jungles Peuvent solo Drake Nioh 5 Il est en train de dire Oui donc Voici les stats des Drake Aucune conclusion rien Démerdez vous avec vos stats Euh le Drake Y'a pas de mécanique pour le faire Tout le monde peut le souligner au A5 Allez next Non Il devrait dire la vérité Faire Drake c'est de la merde Les seuls persos du jeu Qui ont le droit de faire Drake Sur le clear 2 Sont des persos designés Pour la FFarm Centrés sur les objectifs Nocturne Je fais Drake je suis un connard En fait si tu joues un perso agro Tu skippes les Drake Le premier qui fait Drake Tu le tues Tu utilises Drake comme un appât D'accord Donc c'est une question de Comment est-ce qu'on utilise Les outils Les forces qu'on a Drake c'est un appât Sauf si j'ai Cartus Nunu Nocturne C'est tout Putain Il a failli faire un sans faute Il a dit deux trucs vrais d'affilée J'étais content Genre là il est en train de dire Oui quand tu fais Herald Ce qui est trop bien C'est que tu peux le poser Prendre des plaques Non tu le passes pas sur une tour Full life C'est quoi ça Et moi j'ai un élève Qui fait ça En fait déjà il s'excuse D'avoir fait ça S'il refait ça encore une fois Je le coach plus jamais de ma vie C'est quoi ça Ça tu le faut cliquer droit Et une fois qu'elle a deux et demi Tu passes ta plaque Allo pour composer Herald Mais ça c'est vraiment de la branlette Oui ce qu'il faut savoir sur l'Herald Tu peux esquiver ce Hop je tape l'oeil Je peux l'esquiver Bon ok tu vois c'était pour beginners Donc je vais pas faire chier Mais il faut savoir comment l'utiliser en fait Et vous imaginez à quel point c'est con Tu dis comment faire le truc Tu dis pas comment l'utiliser C'est comme si je te dis Bah vas-y prends TP Allez bonne chance J'explique toi comment TP Dans quel serve c'est bon Comment utiliser le sort Sur quel bouton on va appuyer Non non démerde toi Ah là il va parler un truc intéressant Quand est-ce qu'on l'est fait On fait pas Drake solo Sinon on en a un V4 Ok il dit en gros Il faut avoir des priorités de lane Donc une prio c'est quoi C'est la wave qui dépasse R2 de partout En fait quand t'es niveau 5 Si tu fais un Drake Ça coûte 40 secondes Un camp c'est 20 Du coup ça te coûte 2 camps Donc en fait faire Drake C'est de la merde Tu perds un niveau Un instant Je préfère largement Faire quand le mec fait Drake Je prends ses doubles camps Je suis niveau 7 Niveau 5 Il a perdu la game Si vous jouez contre un smurf Et que vous faites les guides De ce mec là Vous avez auto lose la game Vous faites Drake Vous êtes mort C'est pour ça que d'ailleurs Qu'avec cartouche nocturne Tu peux Parce que tu formes tellement vite Que si tu fais Drake Le mec peut pas prendre tes camps Et du coup il a aucune plus value A ta prise de Drake Bon ensuite il dit Bon je vais arrêter le guide Il dit qu'on peut invade Quand on est plus fort J'ai vraiment du mal Avec ces guides En fait je pense Qu'il y a pas mal de potentiel Il dit des trucs sympas Alors ça dépend Parce que le guide de la vidéo d'avant C'était que de la merde 100% bullshit Là c'est 30% accurate 70% bullshit Donc c'est mieux Mais overall Ce qu'ils comprennent pas C'est qu'on s'en fout en fait Une personne qui veut un guide Veut un plan d'action J'ai regardé le truc Je fais ma game Je regarde le plan Tac 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 Ok je fais tout pareil Est-ce que ça a marché ? Oui non Et avec une correction En cas de figure Si ça marche pas Oui qu'est-ce que je fais ? Non qu'est-ce que je fais pas Si t'as pas de plan à faire En fonction des scénarios Bah tes games sont à chier En tout cas inspiré D'une vraie vidéo Et du coup je vous ferai la différence Entre qu'est-ce que c'est Qu'un bon coach Qui fait des bonnes indications Et qu'est-ce que c'est Qu'un mauvais coach Qui vous dit que de la merde Bref j'espère que ça vous plaira Je vous dis à la prochaine Ciao ciao